Be careful ! Mais pour moi internet est une plaie parce qu'il a rendu mondial ce qui était avant tout local. C'est à dire qu'avant quand tu étais graphiste localement, quelle que soit ta compétence, c'était le graphiste du village. Ce qui fait que tu avais du boulot. Et si les gens avaient besoin d'un boulot plus poussé que ce que proposait le graphiste du village, ils allaient voir dans le village un peu plus loin, un peu plus grand. Où tu avais la chance de trouver des gens un peu plus doués. Comme pour les médecins. C'est à dire que tu peux avoir des médecins de campagne qui ne soient pas très efficaces. Et tu vas aller voir un grand chirurgien dans une grande ville par exemple. Toi tu vas être qu'un boulot. Toi tu vas être qu'un boulot. C'est bon. Euh... De quoi ? Mais voilà je... Je sais juste que quel que soit votre niveau, demandez-vous ce que ça prend comme temps. Et si vous accepteriez pour votre travail qu'on vous dise ce genre de choses. Mauvais état à la fois de l'eau, en même temps j'ai tiré plusieurs fois dessus. Euh... C'est vrai monsieur. Je t'ai sauvé hein. Que allivio. C'est sympa qu'il y ait des langues différentes avec des sous-titres. Bah en même temps là ces animaux étaient violents. Là. Bref, voilà. Je tiens encore une fois à dire juste que tout blabla que je sors c'est pas pour ronder ou pour me plaindre. Enfin... C'est pour faire un état des lieux. Donc voilà. En fait faut partir du principe quelque part que tout ce que vous ne payez pas... Si on part du principe que tout travail mérite salaire. Et que euh... Un salaire moyen c'est euh... C'est 7 euros l'heure je crois. Si jamais c'est brut ou si c'est net. 7-8 euros. 9-10 quand on est euh... Quand on est au brut je crois. Je sais plus comment ça fonctionne. J'ai oublié entre temps. Les cours d'économie. Gestion. Euh... Pinais c'est vrai que j'en ai tellement oublié les choses sur les années qui ont suivi. Mais euh... Voilà dites vous que en imaginant que tout le monde devrait être payé le SMIC. Faut vous dire que tout ce qui n'est pas... Tout ce qui est en dessous. C'est à dire par exemple quand on touche un euro de l'heure. Bah finalement les 8 euros c'est du don de sa personne en fait. Si on part de ce principe là. C'est 9 euros quelque chose je sais plus. Donc voilà et comme je vous disais le problème d'internet c'est que... Avant on aurait fait appel. Il y a des gens qui se retrouvent avec énormément de boulot et qui n'arrivent pas à tout faire et qui en rejettent. Et des gens qui n'ont plus assez de boulot. Alors je pense qu'avant il y en avait assez pour tout le monde. C'est juste que... Avec internet t'as plus besoin de chercher de manière locale. Tu cherches plus l'entrepreneur le plus proche de chez toi. Ouais non mais là c'est tombé comme ça Wax. Mais euh... C'est tombé comme ça. Et là sur le coup j'ai besoin d'en parler parce que c'est sorti. Mais euh... T'as raison là sur ce point là. Si jamais on doit vraiment discuter entre ces 4. Là c'était pas une interaction qu'on avait. C'était plus un monologue. Parce que moi j'en ai ressenti le besoin. C'est pour ça. Là c'était débile ce que je viens de faire. Qu'on se le dise. Mais euh... Moi j'en ai ressenti le besoin alors je l'ai fait. Donc euh... Vous avez le droit de m'en vouloir pour ça. Complètement. Parce que ce que je viens de faire c'est pas cool. Mais euh... Voilà j'ai ressenti le besoin. Comme souvent j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Parce que je suis quand même chez moi quelque part. Mais notez le c'est pas bien. C'est l'antique raciste. Non mais encore une fois. Quand je parle de ça je prends mon exemple en terme de salaire. Parce que le salaire parle aux gens. En général. Le principe de finance. Moi ça me parle pas plus que ça. Mais si j'utilise c'est parce que je sais que tout le monde en parle. Et quand mes parents me parlent de ce que je fais. La première question c'est combien t'as gagné. Tu vois c'est pas... Est-ce que tu es heureux ? Est-ce que machin... Ouais c'est tranquille. Voilà. Et euh... Comme je vous dis moi je suis heureux dans la situation actuelle. Je sais c'est pas forcément toujours confortable. Ça peut être un peu inquiétant. Mais c'est inquiétant pour tout le monde. Et euh... Je préfère largement être dans la situation dans laquelle je suis actuellement. Que dans une situation avec un boulot qui me rend malade. Et euh... Et que finalement je stresse de la même manière tu vois. Donc euh... Pour moi j'ai une situation de roi en quelque sorte. Je fais des choses qui me plaisent. Je vais pas dire aux heures auxquelles j'en envie. Même si c'est un peu vrai. Mais euh... Parce qu'il y a des fois je préférerais me regarder une série. Ou euh... Me dire bah ce soir je fais rien. Aujourd'hui je me prends une semaine. Et finalement je le fais pas tu vois. Mais euh... C'est gentil. Mais encore une fois. Voilà. Je... Je dis pas ça pour me plaindre. Vraiment pas. Parce que... Vraiment je suis heureux dans la façon dont les choses se passent. C'est juste... Encore une fois pour qu'on remette en cause ses façons de penser. Parce que moi je suis dans un cas qui moi me fait du bien. Mais il y a des gens que vous croisez sur euh... Sims Good. Merci Urtika. Euh... C'est des euh... Je parle de manière générale parce que... Il y a des gens qui sont dans une situation similaire à la mienne. Qui finissent par se mettre à fond dans tout ça. Qui gagnent pas. Qui gâchent leur vie pour ça. Moi je la gâche pas parce que c'est mon choix et que ça me plait comme ça. Mais euh... Il y a des gens qui sont... Parce qu'ils voulaient que ça continue. Ils voulaient réussir. Et ils ont tellement voulu réussir qu'ils ont fait les mêmes choix que moi. C'est à dire qu'ils ont mis certains potes de côté. Etc. Etc. Tu vois. Les relations euh... Comment dire. Les relations qu'on appelle ça. Y a quoi ici en fait. Ah oui y en a un qu'il faut que je capture vivant. C'est pour ça que je suis venu ici. Tu vois. Et t'as des gens qui arrêtent et qui en peuvent plus. Qui ont fait des grosses grosses déprimes. Y a des gens qui se perdent aussi. Je pense notamment à In The Panda. Il se fait énormément critiquer. Alors je ne connais pas In The Panda dans la vie. Ca se trouve c'est un connard. Je... Je sais pas. Mais je pars du principe. Que tout le monde a des bonnes intentions. Et euh... Et que tout le monde fait les choses pour les bonnes raisons. Ce qui est très nié. Mais faut le savoir. Je suis très nié de base. Très nière. Comme dirait une personne que j'ai bien connue. Et euh... Oui mais encore une fois. A voir que c'est aucunement agressif. Tout ce que j'ai dit. Envers toi. Ou envers les personnes qui pensent comme toi. J'estime que vous avez raison de votre point de vue. Mais... Si on regarde plus loin. Ce n'est plus vraiment le cas. Oula. Le principe c'est... Lequel ? Ok je l'ai eu. Ouah. 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 Je vais même me planquer. Ouah. Ouah. Et maintenant ça tire à chaque fois. C'est cool. Ça tire même plusieurs fois quand je tire. Faut que j'ai celui de gauche Je fais n'importe quoi En fait ce qui m'insupporte C'est de voir certains commentaires qui sont faits C'est même pas par rapport à vous C'est en général sur Youtube C'est en général sur En général sur internet en fait Mince il s'est enfui c'est ça ? J'ai fait de la paille Mais en fait Le problème c'est que Faut s'imaginer qu'on est en train de partager Des choses avec vous quand même Et que Pour certains d'entre nous C'est plus viscéral Que Vers la nous et au delà Voilà Tu vois c'est comme quand quelqu'un Comme Kayane Ou d'autres qui sont pleins de harcèlement Ou de stalk De stalker Et qu'on leur répond Ouais mais c'est normal Avec ce que tu fais faut y attendre Oui on s'y attend Ça rend pas les choses normales en fait Tu vois C'est pas normal que tu puisses Entre guillemets Cautionner ce genre de comportement Et si on en vient à vous en parler En fait c'est parce qu'on a envie de le partager avec vous Pas parce qu'on a envie de se plaindre Parce qu'on partage quelque chose Quelque fois pour nous c'est vital C'est pas C'est pas dans l'objectif de se faire victimiser C'est dans l'objectif de donner une information en fait Dégouté de son public En fait je Je l'ai déjà dit plein de fois dans mes vidéos Il y a un gros gros problème Avec Le fait de faire des vidéos C'est à dire que Quand on voit que ça plaît Quelquefois on a envie d'en faire plus Parce qu'on voit que ça fait plaisir Et que nous on prend plaisir à le faire Et le problème c'est que On a une personnalité à la base Et en faisant plus de certaines choses En en enlevant d'autres Ce n'est plus nous C'est ce qui plaît au public Et le problème c'est que En voulant répondre à ce que veut le public On ne fait plus ce que nous on a envie Même si on fait des choses quand même qui nous plaisent Arrive un moment où On est trop dans un personnage On est trop dans un Quand on commence parce qu'on a Eu envie de parler Ou qu'on a fait ça par passion Et je pense que passion peut être un métier On fait des erreurs C'est à dire que C'est comme si moi Comment dire Comme si moi je m'étais mis Qu'à faire des vidéos défis Tu vois Ça a pu m'arriver d'en faire Ou comme si je faisais que des vidéos multi Ou que je faisais que jouer à Fortnite Parce que c'est le truc qui fonctionne Le truc qui fait plaisir Et le truc qui peut être réclamant en ce moment Déjà je trouve que c'est une solution de facilité Mais en plus de ça De mon point de vue Si tu n'aimes pas Fortnite Et que tu le fais quand même C'est un problème Parce qu'on n'est pas là pour C'est comme si vous alliez voir un spectacle d'humoriste Un humoriste en particulier Et que vous lui disiez Ouais mais tu ne fais pas les mêmes blagues que telle personne Et nous ce qu'on a envie de voir c'est telle personne Allez voir telle personne Tu vois On est là pour servir un autre type de produit Qui plaît peut-être moins C'est sûr Mais qui peut quand même plaire à des gens Et en fait Je pense que pour moi In The Panda En dehors de toute personnalité En dehors de tout caractère Parce que comme je dis Je ne le connais pas Il s'est perdu dans ce qu'il a fait Et il s'en est rendu compte trop tard C'est à dire que Au lieu de faire des choses qui Était faites pour lui Il a voulu faire quelque chose Qui ne l'était pas Pour faire plaisir à un public Pour répondre Et je pense qu'au bout d'un moment Il s'est rendu compte que Finalement déjà lui Il allait s'y perdre Et il allait y perdre aussi son public Puisqu'au départ Quand on vient voir quelqu'un C'est parce qu'on apprécie aussi Ce qu'il fait Pas forcément Comment dire On apprécie avant tout Sa personnalité Sinon on va voir quelqu'un d'autre Je ne sais pas A ce niveau là J'essaie de ne pas me poser de questions A ce niveau là Je donne juste mon point de vue Et puis Et puis après chacun On fait ce qu'il veut C'est pour ça que je m'étale autant Parce que j'essaie d'étaler mon point de vue Et j'ai l'impression Que pour que les gens comprennent Il faut que j'étale la tartine Alors qu'au final J'aurais pu juste poser Une moine de beurre Ou de confiture Et ça aurait suffit Mais ça c'est ma personnalité Qui fait ça C'est mon terre C'est pas bien ce que je fais Bah en fait La ligne directrice C Je pense que c'est nous On est des On est des producteurs de contenu C'est à dire qu'on a notre vision des choses On a Et si ça plaît Ça plaît Si ça plaît pas Tu vas voir ailleurs en fait C'est ça le principe Parce que Justement Cette liberté qu'on a Tout le monde là Et donc si c'est quelque chose Qui ne te plaît pas Ça veut dire que Quelqu'un d'autre Peut produire quelque chose Qui te plaît Et qui te va En termes de communication En termes de présentation C'est l'avantage de Youtube C'est qu'il y a de la place Pour tout le monde Vraiment Alors tout le monde n'arrivera Peut-être pas à se financer Mais il y a de la place Pour tout le monde Et c'est pour ça que J'aime pas les gens qui disent Toi t'es pas un vrai Toi machin Je parle pas des gens Qui sont adressés à moi Je parle de gens Qui sont adressés à d'autres personnes Je trouve que c'est anormal De dire ça à quelqu'un T'es pas un vrai Parce que Il y en a qui le sont Vraiment dans le sens Où ils le font pas Pour les mêmes valeurs que toi Donc pour toi C'est pas des vrais Mais ça reste des vrais Dans ce qu'ils font eux C'est à dire que S'ils le font pour l'argent Ça reste des vrais Qui font de l'argent Aïe J'suis marre Vers la louse Et au delà Si tu le dis Anixen Mais En fait Très de catastrophe Je fais n'importe quoi On va se concentrer Mais Ce jeu est vaste Je me dis qu'on a le temps De discuter un petit peu Et là on est déjà un peu plus En train de jouer quand même Que par rapport à tout à l'heure Où j'avais juste mis stop Ça fait deux fois Qu'on fait des pauses Sur ce jeu Mais il y a des périodes Comme ça où j'aime bien Revenir sur les discussions Quand ça arrive Parce qu'après Quand on est plus dedans On en parle moins bien Je trouve aussi Il est où mon cheval ? Il est derrière moi sûrement Ah bah il était au camp D'accord Bah je t'avoue que je suis un peu pareil Hooper J'ai jamais regardé Mais BB j'apprécie beaucoup Et je regarde très peu ses vidéos Parce que finalement J'ai plus envie de discuter avec lui De temps en temps Que regarder ses vidéos Je regarde très très peu de gens Qui font des vidéos En fait Il y a Mea Que je regarde Que j'aime beaucoup Et après souvent C'est plus parce que C'est des gens que j'apprécie Tu vois J'aime pas regarder les jeux vidéo Je trouve pas ça intéressant C'est pour ça que souvent Je me dis que Vous devez vous ennuyer sévère Parce que moi Je regarderai mes vidéos Je m'ennuierai en fait Vraiment Oh bah c'est plus J'essaie de me taire un peu Bah après être comme fille C'est ton avis Berlin Mais du coup D'autres feront autrement Et l'avantage C'est qu'encore une fois Sur Youtube Tu as cette liberté D'aller là où t'as envie d'aller Et de trouver de tout Donc faites vous plaisir Si je vous intéresse pas moi Vous savez que d'autres personnes Pourront vous intéresser Donc Juste La seule chose que vous devez faire C'est Aller vers les choses Qui vous vous aimez Et arrêtez de regarder des choses Que vous n'aimez pas Et de les critiquer En plus que c'est ridicule On perd un temps fou A ça Et le problème C'est que Plus on passe du temps A critiquer les gens Qu'on aime pas Plus ça leur fait de la pub Et plus c'est ce qui est Mis en avant En fait Donc On est un peu tous Responsables du monde Qui est en train de se faire Au niveau de Youtube Au niveau de tout le reste Mais je Après j'ai aucune dent Contre qui que ce soit Encore une fois Chacun vit comme il en a envie Je donne mon point de vue Chacun fait ce qu'il veut Bah en fait Avec toute la mode Des trolls Etc Tu peux avoir envie De regarder des choses Que t'aimes pas Pour pouvoir critiquer C'est à dire que tu vois Quand tu Quand tu vois par exemple Un titre d'article Que toi t'as adoré un jeu Quand tu vois un titre d'article Qui défonce le jeu Rien que le titre Tu sais que quand tu vas lire Tu vas tomber sur un article Que t'aimes pas On est d'accord Pourtant tu vas lire l'article Parce que t'as envie de débattre Parce que t'as envie de discuter Et la plupart des gens Que s'ils vont faire à ce niveau là Ils ont pas envie de débattre Ils ont envie de défoncer l'article Après Parce que l'article A quelque chose Qu'ils ont aimé Donc finalement Tu sais que tu veux lire Quelque chose que t'aimes pas Et en plus après Tu le défonces Voilà Youtube Twitch Même combat Vous avez autant De contenu Qu'il y a de personnalités Différentes Donc une infinité De contenu différents Il suffit que vous tombiez Sur le bon Celui qui vous plaira Le trollage Ouais parce que Tu vois ça comme ça Ça t'intéresse pas Mais il y a des gens Qui adorent le troll Qui adorent être des trolls Et qui ont besoin de troller Ça fait partie de ce qu'ils aiment Après moi j'ai rien contre ça non plus En fait c'est J'ai juste du mal Avec ce qui n'est pas bienveillant En fait Et moi même Je suis pas des fois bienveillant Je peux être un vrai connard aussi Je tiens à le dire Donc Donc encore une fois C'est pas des leçons Et je tire de mieux en mieux en fait Le gameplay s'améliore petit à petit Vraiment Je recharge plus vite ici Il tire deux fois maintenant Ah il pleure Il y en a marre Le pauvre Je peux le comprendre Enfin bref C'est beaucoup de bébé Pour pas grand chose Et vous me connaissez Moi et les parenthèses Je sais pas faire autrement Donc voilà Désolé encore une fois Wax D'avoir débordé là dessus Parce que c'est vrai Je t'ai souvent pris à partie Dans mon explication Pour te poser des questions Et tout Donc Mais c'était vraiment pas contre toi Bah Comme je te le dis Heureusement pour vous Enfin Moi je dis ça heureusement Mais peut-être quelqu'un te dira Malheureusement Parce que c'est son point de vue Moi je préfère forcément Votre façon de voir les choses Pour l'instant Mais Ouais mais ça prend du temps Sur une vidéo Et comme je dis Vous êtes pas venus là Pour consommer ça A la base Donc C'est comme si vous veniez au cinéma Et qu'en fait Je vous mettais autre chose Que le film Que vous étiez venus voir Donc c'est pas sympa de ma part Tu vois Quand ça dure 10 minutes Ça va 10 minutes grand max Ça va Mais là c'était beaucoup trop long Ce que j'ai fait C'est pour ça que je dis Que je suis désolé Parce que encore une fois Je me suis trop étalé Et que finalement C'était ni le lieu Ni le moment Pour faire ça forcément Pour moi c'était le moment Mais c'est pas le genre de choses Qui doit être fait en plein live Comme ça Qu'on fasse une soirée Qu'on en discute Oui Comme le dit si bien Wax Mais que je vous impose ça Pendant du Red Dead C'est pas cool Bah tu vois c'est comme le spoil T'as des gens qui débarquent ici Qui écrivent en disant Voilà ce qui se passe dans le jeu Alors peut-être même Que ces gens ne supporteraient pas D'être spoilés Tu vois ça je comprends pas Comme comportement Après 165 Sur Sur The Universim Faudra que j'aille voir Pour l'instant On fait du McAvilaine Peut-être que j'y abonnerai The Universim Quand tu auras eu Une ou deux mises à jour Comme ça on verra une différence Quand même Universim Ouais d'accord Moi ça me dérange pas Ça m'embête Quand quelqu'un vient spoiler ici Parce que du coup C'est vous que ça spoil aussi Sur le chat Mais je m'en fous Tu vois où t'as les gens Qui débarquent et qui viennent critiquer Si je prends les exemples De ce qui se passe Ici même Le mec qui débarque Et qui vient me dire Que je suis moche par exemple Ou ce genre de choses Tu vois Y'a des gens qui aiment Faire ce genre de choses Je les comprends pas Bah après ils existent Écoute C'est juste bizarre J'aimerais juste les comprendre Savoir ce qui se passe en fait Quelque fois Pourquoi vous faites ça Je me dis qu'il y a forcément Un truc qui fonctionne Quelque part S'ils le font Y'a une raison derrière Maintenant je la comprends pas Cette raison Je ne l'ai jamais entendue Mais j'aimerais savoir Ça me rend curieux C'est comme une étude psychologique En fait On tient On n'aurait pas fait Tant de rediff que ça En force de blablater N'importe comment Mais je pense pas Qu'ils ont une vie de merde Et euh Pardon Désolé de t'avoir renversé Bah ouais C'est normal Je trouve pas ça Les chinois Tel qu'on les représente Enfin chinois Asiatiques Mais euh On les appelle toujours des chinois Dans les Lucky Week Etc On va aller voir les chinois Chez le blanchisseur Non Je pense pas que les gens Parle que par jalousie Je pense que c'est une personne C'est un caractère après C'est juste que comme c'est pas mon caractère Je ne comprends pas On va appeler le cheval Parce que j'ai peur qu'ils me suivent pas après Bonsoir Docteur Rose Comment vas-tu Ok c'est par là Donc je pense pas qu'ils aient une vie de merde En fait ces gens là Apparemment il faut que je sois au dessus C'est bien la mission que j'ai sélectionnée Là qu'il fallait que j'aille voir T'arrives au bon moment Docteur Rose Où il y a enfin du gameplay Et que je m'arrête un peu de parler Mais bon voilà c'est On y est Ah non c'est l'autre C'est pas le Je viens de comprendre C'est l'artiste qui peint C'est lui qui peint tout ça là ? Non c'est pas lui qui peint tout ça Bah tiens du fauvisme C'est pas du fauvisme ça ? Lisa t'es encore là ? Excuse me Mr. Chatternay Couldn't you have painted some drawers on her ? Madame I paint her in her natural state As she was and will be in paradise They have nothing natural about that Clothes are civilisation, repression, death To be naked is to be free, innocent, alive Like Buddha said You know we are all just here to fuck Well that explains the decadence of those hot and tots Hey, you got a picture of my wife here In her delicate Henry, is that your behind ? Why would you be shown her to that man ? That's my mama As nude as the day she was born Stop looking at my husband's buttocks Stop looking at my mama Well maybe she shouldn't expose herself like that This is disgusting The nerve on you That's it Come on Mildred This is no place for us Come here Ça part en bruit Ah merci Isa de me confirmer ça J'ai pas tout perdu Ça fait environ 30 minutes que t'es là mon pauvre Je suis désolé pour toi alors La maille monsieur Ah mais d'accord Ils s'étouffent les uns les autres Pourtant c'est joli ce qu'il fait comme peinture T'es désolé toi C'est bon Désolé pour toi Dr.Ross Ça fait si longtemps que t'es là Avec tout ce que j'ai blablaté C'est pas très joyeux Trondez quelle histoire Ouais mais je trouve ça bien moi Qu'on puisse pas savoir ce qui se passe A la tête des gens C'est juste que je trouve ça triste Tout mal que ça peut faire internet en fait Je pense qu'on est ok The exhibition What can you say It was not boring That It was not Our two test people Push them I thought I was a fraud A no talent brush washer Now I'm not sure We provoke emotions No You keep provoking emotions like that And all your canvases left punch holes through I told you I was a whole ass You did And you are Now maybe go be an asshole Somewhere else for a while Ah Here we are I know a lady over here She may let me stay for a while Good luck That picture I gave you It will be worth something someday I can feel it Perhaps Right now Seems like the only thing it'll get me Is kicking the balls Oh You are funny you know I hope to see you again sometime My angel My little bird It's me A la façon de l'artiste J'ai lu autiste la première fois Bonjour madame Il y a un peu de tout Charles le cutereux C'est ça Ensuite Je reviens Elle est où la mission Pour l'exerciter Bah je la vois pas On a 30 minutes de rediff Il se fait tard quand même Avis de recherche Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le fauvisme en fait Il me semble que c'est représenter les couleurs telles qu'on les voit C'est à dire que si tu bois du vert tu peins du vert Et ça donne des visages verts des fois C'est assez particulier Donc les couleurs sont très 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 saturées Très Bah ouais il y a beaucoup de C'est très coloré comme tableau Par contre mon cheval peut être trop long après Non c'est bon il va me rejoindre J'attends que le cheval me rejoigne Parce que j'ai toujours peur que Qu'il ne me rejoigne jamais Yes Trois avancés sans lui c'est pas malin Ah te voilà copain Lasagne Il va là C'est de me rappeler de tout mais C'est toi là qui parle C'est de me rappeler de tout ce que j'ai envie d'envoyer C'est de me rappeler de tout ce que j'ai envie d'envoyer C'est de me rappeler Oh un cynique Que doule pour toi J'espère que tu ne sors de tout ça jeune homme C'est tellement non-appelant Non-appelant c'est ce que j'ai le mieux Ah c'est dommage C'est je crois qu'on a On commence à avoir une longue barbe Là ça y'est c'est euh Une longue barque de longs cheveux Bien sûr que l'histoire te donne la raison Ça parait logique Euh Allez Une petite dose pulmonaire Tranchard de gorge c'est ça Ça y'a Tika Comme je dis moi j'y ai pas joué J'ai pas cherché plus loin sur 10 Et je vais trop loin Arrête de défoncer les portes Alors Lindsay Walford 100$ de reward Ah Le Moine Riders Ok Donc c'est le leader du gang qui nous a affronté la dernière fois Lee est rangé On va aller le chercher lui si possible Après on comprend la vidéo Je sais pas si on passera à la suite de Assassin's Creed Origins Ou si on refait une rediffusion sur Red Dead Pour pallier le fait que j'ai beaucoup parlé Ah y'a un truc ici Hello 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 Yep Hello 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 Je pense que je devrais m'entraîner des enfants ? Yeah 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 No No He 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 Je Je suis le savior du monde Bobby Oui, tu le rencontres, le professeur Marco Dragic. Quand l'Américain a l'objeté et n'a pas payé de l'argent pour lui. Oui, il a dit de la merde, mec. Alors, qu'est-ce que c'est ce toy ? Ce n'est pas un toy, Big Nuts. C'est une démonstration de mon génie, de mes idées sur la source de la vie. Oh, c'est un toy boat ! Oui, c'est un toy boat que je peux pouvoir remontement, en utilisant l'électricité et les modes que je ne peux pas voir. C'est bon pour toi. Les modes que je ne peux pas voir. Et encore, les investisseurs ne vont pas venir. C'est juste un couple de anciennes femmes et un moron. Les femmes, s'il vous plaît. Les femmes ! Les gentlemen ! Enchanté ! Hello, sir ! Ok, comment sont les piles ? Bien, bien, bien. Ok, mes amis... Tu vas parler à cette histoire. C'est une démontration de mon inférieure. Tous nous, nous nous sentons vieux. Tu... vous êtes vieux. Mais, peut-être que je peux faire de toi immortel. C'est mort. Oui. En utilisant de l'air, vous ne pouvez pas voir. Je vais pouvoir cette bouche. Tu es un frauduleux. Et cette bouche, dressée comme une bouche, c'est une douleur. Je regarde les conspire, vous morons. Je n'ai jamais rencontré cette bouche avant deux minutes, n'est-ce pas ça ? Quelle partie ? Alors, professeur, donnez-nous votre bateau magique. C'est une petite bouche. C'est une petite bouche. C'est une petite bouche. Ça n'a rien à faire avec moi. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est facile. Un moron peut faire ça. Je vais vous montrer ça. C'est ici. Et ça. Et... Ne toucher pas ça. Use lesquelles pour tourner, et lesquelles pour tirer les torpeaux. OK ? Oui. Oui. Maintenant, les petits battleships, et... et... avoid les sea-mines. Ils ont des magnétiques. Ils ont des explosifs, si ils touchent la bouche. OK ! Si ce petit ding-ouït peut utiliser les torpeaux sur la bouche pour détruire les battleships, imagine, ce que la technologie peut faire dans les mains de la certitude ! Genie ! Et j'ai un certificat. Hey ! Je crois que je vais réussir avec. Je crois que je vais réussir avec. Je crois que je vais réussir avec. Ça va être miraculeux, mais je crois que je vais réussir. Non. 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 C'est le secret de la vie. Pas la mort. La mort. La mort. La mort. La mort. Oui ! Tu vois ce qu'il fait ? Maintenant, bringz le bateau back pour la douche. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Mais je ne sais pas si quelque chose a été prouvé ici. La démonstration n'est pas terminée. Ah oui ! C'est comme un garçon qui peut exploser un doigt. Ensuite, il va vous montrer les doigts bougants. Je vais juste relouder. C'est vraiment remarquable. C'est juste un démonstration de ma prouesse, sir. Les vrais miracles ne sont pas pratiques. Non. Comme c'est deux plateformes différentes, c'est pas pratique. Ça fait bizarre. On va m'y arracher. D'accord. Pour le moment de là. Attendez. On va mettre start. Euh... Antilles dans... Je sais plus. Je t'avoue que j'avais un peu oublié Horizon Zero Dawn. Coucou Jérémy. Oui, mais c'est un lot qui est très long. C'est normal. Non, les mugs, ils se revendent au bout d'un moment. Quand tu uses Atos, tu peux les revendre. Ça te rapporte des trucs spéciaux. Ou de l'argent. En fait, c'est pas vraiment les vêtements, c'est le bandana que ça traverse. Mais c'est vrai que c'est pas très très joli. C'est ce que j'étais en train de me poser comme question, qu'à deuxième, je trouvais pas ça logique. Enfin, en train, c'est ce que je me suis posé comme question. J'ai vu qu'on me faut en balancer plein. Surtout quand on voit la taille du truc, quoi. Mais je t'ai dit, au pire, avance dans la quête. D'abord, ils arrivent à l'autre côté du Pog. Non, non, juste... Rays ... 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 Allez, je tente. Non, non ! Les mines, ils sont magnétisés, vous vous souvenez ? Vous évoquez les mines, oui ? C'est pour ça que les contrôles sont pour eux. C'est ce qui les règles sont pour eux. Très bien, très bien ! Maintenant, bringe-les le bateau de là-bas. Je l'ai abîmé, désolé. Et là, comme je le disais, Any fool, hein ? Merci, merci. Qu'est-ce que c'est ? Comment vas-tu ? C'est incroyable. Non, non, non. C'est incroyable. C'est dans ma labe, à Dover Hill. Ça va vous débrouiller. Monsieur Marcel, peux-je passer sur votre soutien ? Bien, c'est très cher. C'est une mortale. Monsieur, c'est très cher. Peut-être que c'est à l'heure. Peut-être. Je vais aller. Oh, oui, bien sûr. Et merci. Si vous êtes à Dover Hill, paye-moi une visite. Là, je vous amais. Et je vous souhaite que vous vous pardonnez mon petit coup d'europeux, ce qui est mort. Et nous sommes un peu importe. Et nous travaillons sur ce que nous travaillons. Et maintenant, c'est un peu importe. Même pas d'exclusivité, quoi, Kratos. C'est quoi, ce travail ? Mon cheval était encore dans le parc, non ? On en est où, nous, au niveau de notre mission ? Ça, c'est la chasse à la prime. Parce que le gars, pour sa démonstration, je ne sais même pas où est-ce qu'il est. Je crois que je vais lancer sur une rediff de Red Dead encore. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à parler. Et ensuite, on passera seulement du Assassin's Creed Origins. Il est quelle heure ? Il est presque 3 heures. Pardon. On va essayer là. On y va. Du coup, même si on a encore eu de blabalant cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve, quand à nous, très bientôt pour la suite des événements. Parce que je pense que je vais refaire une rediff sur ce jeu-là. Merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif. Je suis en train de dire de quoi vous parlez. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades de film sur frappes et jeux.fr et passez une agréable fin de journée. Allez, ciao tout le monde. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada